alors bonjour les jeunes et quand je dis les jeunes je m'adresse à ceux qui sont entre 15 et 30 ans par exemple vous avez un véritable trésor qui est la jeunesse et la santé c'est un don de dieu que vous avez ne l'oubliez pas vous savez que la jeunesse dans la bible a une très grande importance parce que dieu s'est souvent révélé à des hommes avant même leur descense par exemple prophète Esaïe était choisi par dieu avant même qu'il vienne au monde prophète Jérémie la même chose le prophète Jean-Baptiste oui Dieu peut se servir de la jeunesse comme il l'a fait pour le jeune évangéliste Timothée et saint Jean qui avait à peine 17 ans quand il s'est converti très bien maintenant cette jeunesse qui est au service de Dieu c'est quelque chose d'important mais n'oubliez pas jeune Jean jeune fille que l'ennemi de nos âmes fera tout pour vous arrêter vous décourager et vous faire chuter dans les commandements de Dieu parce que lui aussi s'intéresse à la jeunesse parce que la jeunesse c'est l'avenir du monde comme chez nous notre jeunesse c'est l'avenir de notre mission alors n'écoutez pas l'ennemi et puis qu'il vous dise à votre il ne faut pas écouter les vieux ils sont arriérés ils sont à démoder vous savez quand on me dit ça moi je leur dis non tu sais mon fils on n'est pas arriérés démodés on est biblique parce que si la bible nous disait autrement on le ferait mais la parole de Dieu s'adresse aussi bien à celui qui a 20 ans comme à celui qui a 80 ans et les commandements de la parole de Dieu sont les mêmes pour tous alors n'oubliez pas avant de vous marier parce que c'est un peu la question que tout le monde rêve d'avoir quand on a 18 20 ans préparez bien votre mariage on se marie pas avec n'importe qui parce que un mariage doit durer toute une vie un chrétien une chrétienne ne se marie pas à laisser alors si ça va pas chacun va de son côté en tant qu'enfant de Dieu on n'a pas le droit de faire ça parce qu'on vit à ce moment là en contraire à l'écriture sainte et on peut perdre son salut alors soyez bien conscient de mettre à vous jeunes gens la fille sur votre chemin une chrétienne avant tout fidèle et pour la fille le mari soit également chrétien et fidèle et puis vous avez derrière vous les vieux de la mission qui prie pour que votre ménage soit une bénédiction alors que Dieu vous bénisse et j'espère vous voir à très bientôt dans des réunions au revoir et j'espère et j'espère et j'espère